bienvenue dans le royaume intérieur je suis Julie Degas alors c'est toujours émerveillé de revenir une fois de plus aujourd'hui vers vous pour ce quatrième épisode sur le secret et dans le ressenti voilà alors avant de commencer je vous dis merci pour les dons merci pour les abonnés merci pour les likes et j'aimerais bien voir plein de commentaires et puis le partage de votre expérience ou bien de vos vécu avec la communauté parce que ça encourage les autres qui comprennent que oui ça marche ça fonctionne parce que c'est le but des enseignements et le commentaire positif ou bien le partage des expériences ce n'est que ça 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 confirme les enseignements et ça me fait plaisir de savoir que les gens sont en train de mettre en pratique cette loi et ou bien mieux comprendre même si ce n'est que la compréhension j'aimerais juste que quelqu'un dise oui j'ai bien compris et depuis là ma vie a changé de ce genre de témoignage en fait donc aujourd'hui nous allons continuer sur la même lancée et ceci c'est pour répondre à la question que Patrick a posé parce que la loi de la conscience n'est pas quelque chose que on maîtrise du jour au lendemain en fait c'est un processus un long processus en même temps avec la méditation là on apprend même à se maîtriser et à force de méditer c'est des choses qui arrivent tout doucement sans sans le forcing quoi en fait c'est 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 des étapes qu'on atteint quand on évolue dans la conscience voilà donc aujourd'hui notre notre nous allons entamer le chapitre 2 qui est le sommeil et le dernier chapitre était à on a terminé par que par le fait que la mais pour maîtriser cette loi nous avons le sommeil et la prière pour la manifestation donc il ya un nevel ne nous a pas laissé juste comme ça il a quand même prévu cela et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure qui nous aiderait à maîtriser à manifester tout en attendant atteindre cet état de ressenti et qu'on puisse imaginer et entrer dans l'extase du de la réalisation de pouvoir vivre à la fin parce que ça c'est le problème de beaucoup on pense à quelque chose et on vit la réalité on a devant les yeux l'instant présent mais alors que nous devons surpasser l'instant présent et aller vivre à la fin de notre soit de notre souhait réalisé c'est ça cette méthode le ressenti parce qu'on ne peut pas ressentir ce qui a le désir du soi du du souhait réalisé en se retrouvant dans l'état actuel nous devons bouger dans le temps nous devons changer complètement d'état et le aussi le ressenti même si ça ne vient pas c'est pour ça qu'il ya la méthode est statique il ya une autre plusieurs ont utilisé la méthode est statique pour se retrouver ça veut dire quand tu es en extase ça suppose que ton désir a été réalisé mais qu'à cela je sais pas un souci nous allons entamer le troisième le chapitre qui est le sommeil et cela nous permettrait de mieux comprendre de pouvoir utiliser cette méthode en attendant maîtriser le souhait réaliser le ressenti du souhait réalisé mais je rappelle on ne peut pas ressentir le souhait réaliser lorsque nous sommes conscients de l'état actuel nous devons migrer dans l'état de la faim que le pauvre dise je suis riche par la richesse de dieu que le malade dit je suis guéri et que le faible dise je suis fort en fait nous devons malgré ce que les sens pensent et voient pouvoir nous retrouver dans l'autre état et ce changement de pensée entraîne automatiquement un changement d'état je suis la paix je suis la résurrection et la vie je suis la lumière du monde je suis d'en haut a dit jésus proclamons ces choses soyons conscients de ce que nous voulons et non conscient de ce qui est actuel sinon on manifestera en abondance ce qui est actuel et non ce que nous souhaitons alors mes amis sans plus tarder nous passons à la lecture mais j'ai pensé pour qu'on comprenne bien la dernière phrase du du chapitre précédent qui s'intitule alors le subconscient accepte comme vrai ce que tu ressens comme vrai et comme la création est le résultat d'impression subconsciente c'est toi par ton ressenti qui détermine la création tu es déjà ce que tu veux être et ton refus d'y croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas wow tu vois nous sommes la cause tu es déjà parce que l'imagination crée automatiquement mais le refus de croire que lorsque tu as imaginé que c'est vrai et que ça s'est réalisé que tu as bougé de les deux du point a au point b même si tu ne vois pas le il faut seulement avoir la fois que c'est fait parce que lorsqu'on change d'itinére c'est comme si tu change de fréquence en fait tu change de fréquence de fm 90 à fm 72 ou bien à oui à s oui oui tu change de fréquence radio alors automatiquement lorsque tu change de fréquence tu n'as pas besoin de faire quelque chose tu tournes et puis tu te connectes à l'autre fréquence ça a déjà été programmé c'est comme ça que notre monde fonctionne et du coup tu vas commencer à comprendre à entendre même dans la radio tu tournes juste un peu le boulon de la radio et déjà tu es dessus une autre fréquence et tu commences à écouter une autre musique et parfois si c'est trop proche il y aura interférence entre deux deux fréquences et ça veut dire il y aura du brouillard du gazouillement du gazouillement mais ça gazouille et les bruits tu ne peux pas définir si c'est en fait les deux parlent à la fois donc tu dois choisir un en fait et lorsque les deux parlent tu peux rien écouter c'est la même chose si tu es à califourchon entre l'état actuel et l'état que tu souhaites être le subconscient ne sait pas quoi choisir c'est pour ça que tu n'as rien donc malgré que l'oeil ce qu'on voit l'oeil l'essence n'arrive pas à te persuader ne voit pas encore ne vous dit pas que ce n'est pas réalisé je prends un exemple que oui un exemple encore c'est pas je prends toujours l'exemple de la journée quand il est minuit une nouvelle journée qui commence pourtant il fait encore nuit dehors on a toujours l'impression que c'est la même journée qui continue non nous avons tourné nous sommes à une autre journée si tu regardes bien la date a changé tout a changé automatiquement mais il fait encore nuit on a encore six heures jusqu'à ce que le soleil se lève mais c'est une nouvelle journée donc on voit dehors clair ou pas ne veut pas dire que la journée n'a pas commencé elle commence quand il fait encore nuit et se termine quand il fait encore nuit mais il ya la journée quelque part nous devons juste avoir foi que malgré qu'il est encore qu'on est encore minuit ou minuit 30 ou une heure c'est de la nouvelle journée mais on doit encore patienter minimum cinq heures en été pour qui est la journée d'huirne pour que le crépuscule à l'obscurité disparaissent et que et que la lumière du jour apparaissent c'est la même chose lorsque nous faisons les demandes nous devons avoir foi que le subconscient ne se trompe pas et si tu es en phase avec le subconscient tu auras une manifestation peu importe avec quoi tu es en phase mais ce que tu ton ressenti lui c'est ce que lui il prend donc il est en phase avec toi plutôt le subconscient est en phase avec toi avec ton conscient donc faisons un effort que quand on demande et on du visuel on on change d'état qu'on croit à cet état malgré que les yeux ne voient pas encore restons là que c'est déjà fait voilà donc c'est ça alors chercher à l'extérieur ce que tu ne te sens pas être c'est chercher en vain car on ne trouve jamais ce qu'on veut on trouve ce qu'on est ça c'est très propre c'est parce que nous voulons mais c'est ce que nous sommes je suis la lumière je suis l'abondance je suis la liberté je suis l'amour j'ai des revenus somptueux je suis en parfaite santé je suis c'est c'est dans le positif proclame c'est ça le mouvement en fait c'est tellement simple en fait c'est pour ça que j'aime la méthode comment neville la facilité le mouvement d'un état à l'autre est tellement facile qu'on n'arrive même pas à croire que c'est fait oui je sens mal le fait de dire je suis en parfaite santé je me souviens ce matin peut-être je vais partager ça le matin je me suis levé c'était la pentecôte je voulais me rendre à l'église à une conférence et quand j'entre sous la douche je me coupe j'étais en train de me frotter et tout d'un coup c'est comme si une bande enroulait mon corps et je ressens des douleurs je dis mais ça ça ne peut pas marcher c'est pas possible j'ai juste dit moi mon dos est en parfaite santé je suis équilibré je suis en parfaite santé j'ai le mouvement et l'être en crise j'ai commencé à proclamer j'ai née j'ai totalement ignoré cette sensation et en plus je lui ai je me suis je lui ai adressé une parole je dis toi tu es à une mauvaise adresse tu continues le chemin parce que ce dos est ma propriété privée ce corps appartient au christ que je suis c'est le corps de christ c'est le temple du saint-esprit et il ne le partage pas avec quoi que ce soit continue ton chemin et je continue à prendre ma douche comme si de rien n'était et après c'est parti juste un exemple tu change parce qu'en fait beaucoup de choses nous acceptons quand ça frappe à la porte on accepte et on l'accueille bien sûr qu'il entre et il s'installe juste une parenthèse pour dire nous devons même si on ne voit pas proclamer ce que nous voulons bouger de l'état actuel à l'état souhaité juste par le simple fait je suis le nouveau état je suis en parfaite santé je suis libre je suis la paix je suis la joie je suis la lumière du monde lui ça c'est assez important mes amis mes amours voilà donc nous continuons bref tu n'exprime et tu n'as que ce que tu as conscience d'être ou de posséder à celui qui le possède il est donné mathieu 13 12 25 29 marque 4 25 luc 8 18 19 26 nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est la voie de la réalisation de ton désir on dit bien nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est la voie de la réalisation de ton désir ça veut dire qu'on ne doit pas se fier à ce qu'on voit et ressent et peut toucher non nous devons oublier le sens parce que le conscient ou la conscience ne perd pas avec les sens nous devons nous élever au dessus des sens pour voir la conscience est là et croire que c'est vrai ce que nous avons pensé ce que nous avons imaginé mais à califourchon ça ne marche pas nous devons migrer totalement dans l'état dans un nouveau dans le nouvel état où le souhait est réalisé pas vivre à la fin c'est important maintenant la nouvelle nouvelle c'est que la maîtrise du contrôle de tes propres pensées et sentiments est un plus grand accomplissement la maîtrise du contrôle de tes propres pensées et sentiments est un plus grand accomplissement cependant jusqu'à ce que la maîtrise parfaite de soi soit atteinte de sorte que malgré les apparences tu ressentes tout ce que tu veux ressentir utilise le sommeil et la prière pour t'aider à réaliser des états désirés voilà c'est la bonne nouvelle c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir ce sont les deux portes d'entrée dans le subconscient le sommeil et la prière donc en fait il ya trois le ressenti du désir réalisé ou le sommet ou la prière donc ce soir nous allons commencer le nouveau chapitre le chapitre 2 qui est le sommeil alors voilà chapitre 2 le sommeil le sommeil est la vie qui occupe un tiers de notre séjour sur terre c'est la porte naturelle vers le subconscient voilà je me rappelle avoir introduit cette leçon par rapport au subconscient expliqué qu'en fait à l'état de veille naturellement nous avons le conscient l'essence la vie consciente des objectifs on voit ce qui est on constate on regarde on touche on ressent la vérité et pendant ce temps le subconscient de veille le subconscient est toujours là mais en état latente bien qu'à tout moment des impressions subconscient inconscient impressionne avec le ressenti le subconscient mais est maintenant à l'état du sommeil pendant que nous sommes reposés pendant que le conscient est arrêté c'est là où le subconscient prend la relève et son devoir c'est de s'assurer que les impressions qu'il a reçu qui les extériorisent sous forme objectif parce qu'il est un état subjectif c'est un peu comme un serveur central et en fait le routeur il y a plusieurs routeurs mais il sait dans quel serveur parce qu'on voit le système réseau il ya plusieurs serveurs un serveur peut être aux états unis ou bien ainsi de suite et la rapidité de la réponse détermine aussi s'il n'y a pas des effets ou bien de la proximité du serveur parce que bon c'est vrai que les choses sont tellement rapides qu'on se rend même pas compte où se trouve le serveur donc il s'assure que tu reçois ta commande peu importe où elle se retrouve je reçois cela rapidement c'est comme si on fait recherche dans google quand tu mais google il te sort toute une liste mais tu sais pas d'où le serveur se trouve et les gens ont mis des données tu sais pas si c'est à hong kong ou c'est en chine aux états en amérique ou bien je sais pas en afrique ou en australie on ne sait jamais où d'où ça vient mais google se rassure que ta demande il retrouve il recherche rapidement ce qui est signalé dans son oui les réponses il te propose plusieurs réponses à toi maintenant de voir ce que tu vas prendre mais le serveur c'est la même chose donc quand tu passes la commande de lui il s'occupe à aller rechercher dans différents endroits comment faire pour t'amener ta commande c'est pour ça qu'on te dit et comment le comment ne doit pas être ta préoccupation tu regardes ce que tu veux et tu acceptes que c'est réalisé et c'est ça la fois on doit apprendre et ça il ya la maîtrise de soi on doit apprendre à se maîtriser ceci se passe par les méditations la méditation le silence on apprend à s'écouter on apprend à se dissocier des sens c'est tout un long processus la maîtrise de soi c'est pas du jour d'un criquet non 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 c'est pas facile comme ça c'est un apprentissage voilà donc c'est un peu ça alors c'est dans le sommeil qui nous préoccupe aujourd'hui les deux tiers de notre vie consciente sur terre se mesurent au degré d'attention que nous portons au sommeil notre compréhension et notre plaisir de ce que le sommeil doit nous apporter nous pousse nuit après nuit à nous mettre en route comme si nous avions rendez vous avec un amant donc le sommeil ne sera plus ce que ce que ça a toujours été jusqu'à présent donc à partir d'aujourd'hui nous allons comprendre que dormir dans des états de colère ou bien nous devons vérifier quel est notre état conscient mental lorsque nous allons au lit wow ça c'est assez important wow c'est pas facile moi même je n'arrive pas toujours tous les jours à gérer ça mais nous devrons y arriver c'est le but voilà dans un rêve dans une vision de la nuit quand le sommeil profond tombe sur les hommes en somnolant sur le lit alors il ouvre les oreilles des hommes et celle leur instruction job 33 3 c'est dans le sommeil et dans la prière un état proche du sommeil que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions dans ces états le conscient et le subconscient se rejoignent de manière créative le mâle et la femelle deviennent une seule chair le sommeil est le moment où le mâle ou l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour chercher son amant ou son subconscient waouh alors je reviens encore sur juste une petite parenthèse parce que ici on dit lors du sommet ou un état proche du sommeil ça veut dire que en fait c'est pas toujours quand on est couché la nuit pour dormir que ça se passe si on dans la méditation on s'assied quelque part confortablement et induit l'état du sommeil c'est le même effet que lorsqu'on dormit en fait c'est pour ça que dans certaines méditations j'ai dit lui et tu induis et tu donnes cette commande quand tu es bien relâché avec tu fais reposer le conscient tu calmes parfois les yeux fermés c'est important dans ce cadre on ferme les yeux et on respire on garde et on expire plusieurs fois en fait juste se concentrer sur sa respiration nous ferme en fait la porte à ce qui se passe dehors même si tu es en plein midi peu importe où tu le fais tu es seulement conscient tu te couches et puis tu induis et après juste par les simples proclamations j'ai sommeil j'ai vraiment sommeil j'ai vraiment très sommeil tu entres en sommeil en fait le le corps est reposé comme si tu dormais et là tu peux impressionner ton subconscient avec un ressenti vraiment absolu tu peux impressionner ton le ressenti tu vis une scène tu regardes la fin ce que ce qui se serait si ton désir était réalisé qu'est ce que tu ferais tu vas à la banque tu vas faire la fête qu'est ce que tu vas faire organiser une fête pour avec des amis un apéro ou bien retrouve toi en train de faire l'apéro c'est ce qui est important et tu vois ce que tu vas amener ce que tu invite ainsi dessus et à la fin quand tout est bien tu reviens quand tu as terminé de fait tu as fait tu reviens à la réalité et quand tu te rêves et ne te préoccupe plus de cette histoire parce que tu as déjà vécu la fin tu maintiens cette fin et cette fête c'est ça ton désir réalisé je crois que dans le la loi et la promesse jusqu'à maintenant nous avons différentes manières d'utiliser cette loi comment les gens ont vécu à la fin et ont réalisé leurs souhaits ou ce couple que docteur qui a construit qui a construit l'immeuble sans rien retirer ils se sont assis sont entendus et imaginez l'acte comment ça se passerait ils ont vu leur maison déjà en location comment ça va arriver ça ne les ai pas intéressés et c'est ce qui s'est passé donc moi je me dis c'est important ici de pouvoir utiliser l'imagination oui donc ou bien les exemples des autres pour mieux se situer comment ils ont fait et qu'est ce que je peux faire pour imiter cela mais seulement comme j'ai dit la manifestation ne devrait pas être notre préoccupation première mais c'est important parce que nous perdons assez de temps dans ce cette chose à rechercher et si tu cherches ça veut dire que tu n'as pas alors que si on maîtrisait la loi de la conscience ça nous épargnerait beaucoup de temps parce que les choses se mettraient en place automatiquement et nous aurons suffisamment de temps pour aller dans le désert louer notre seigneur laisser pharaon derrière aller dans le désert on se concentrerait à beaucoup à la promesse parce que c'est ça en fait le but mais c'est parfois difficile ça dépend des personnes quand on a faim de se concentrer et c'est pour cela que pour et même quand on a faim ne se concentre pas pour la promesse on se concentre comment on va manger c'est ça le c'est c'est dommage mais c'est ça la vérité c'est pour cela que quand on est à l'abri j'avais parlé de la pyramide de Maslow que le début c'est ce besoin vital pour et à tout moment quand une partie est satisfaite elle déclenche le besoin du niveau supérieur ainsi de suite et lorsqu'il est atteint on regarde et on voit que la recherche de Dieu est au sommet c'est pas au début c'est pas dans les au milieu c'est quand on est complètement satisfait qu'on regarde ce qui est au milieu et c'est pour ça que ceux qui n'en ont pas vont chercher d'abord le besoin primaire avant de regarder où est Dieu ce qui est naturel la survie donc c'est assez important dont nous pouvons induire le sommeil c'est pas seulement le soir quand on se couche non ça peut être en journée ça peut être même le matin n'importe quand nous pouvons induire cet état de sommeil le surconscient il voit seulement quelqu'un qui est reposé et dès qu'il a le repos les yeux fermés il déclenche il se met en marche et ce que tu impressionnes c'est ce qu'il prend donc ça peut être au moment où tu vas au lit où tu induis cet état de sommeil je me souviens Nével qui a pris un état lorsqu'il était à la barbarde et qu'en partant il avait pris juste l'allée et il avait retourné et il n'y avait pas de bateau et on lui a dit qu'il devait encore attendre six mois il y avait tellement des gens qui attendaient et il a induit il s'est assis et a induit l'état du sommeil et a visualisé comment il montait dans le bateau et le lendemain on l'a appelé et deux jours après il partait donc je prends c'est seulement un exemple par exemple un exemple il n'était pas il ne dormait pas c'était en journée et c'est l'ajusté induit cet état de sommeil c'est juste pour qu'on comprenne que on ne doit pas attendre le moment de dormir pour le faire non voilà alors on continue je recherche voilà le subconscient contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour changer ah oui je reprends c'est dans le sommeil et dans la prière un état proche du sommeil que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions dans ces états le subconscient et le conscient se rejoint de manière créative le mâle et la femelle deviennent une seule chère le soleil le sommeil et le moment où le mal ou l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour chercher son amant ou son subconscient voilà on a déjà vu et c'est expliqué le subconscient contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer n'a aucun désir de changer le conscient conscient l'état de veille mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur de la forme waouh c'est tellement beau et romantique ceci donc le subconscient ne cherche pas changer le conscient il reproduit fidèlement en fait tant que le subconscient pendant le sommeil rejoint donc impressionne le subconscient et ce que tu as à l'état de veille créé c'est ça qui se passe et tout est imprimé le lendemain c'est pour ça qu'on parle de la sorcellerie ou bien de la magie c'est pour ça que le diable est la vedette la star dans nos églises ah oui et un diable qu'on cherche tous les jours et il revient toujours mais je leur avais dit que mais quel est ce diable que vous chassez tous les jours et il est toujours au rendez vous le lendemain oui parce que comme l'homme n'a pas appris que cette loi de la conscience et et il ne sait pas que c'est lui-même qui crée par ses ressentis et son raisonnement ses pensées son état son monde à lui il va accuser et on a trouvé vraiment un bon nom le diable à le diable là il faut il m'a encore poussé voilà maintenant ce que j'ai encore fait il a poussé mon voisin à me faire ceci mais sachant que ce soit le voisin si ce n'est pas le voisin a ça sera le voisin c'est parce que ce que tu as commandé le facteur doit l'amener ça peut venir par dhl ou ups ou dpd ou le le la poste normale mais ça doit arriver oui donc ne blâme pas le facteur qui t'apporte on l'a c'est un mandat qu'il a reçu de venir déposer ton courrier pourquoi tu t'en prends à lui tu t'apprends pas au facteur maintenant tu sais que tu n'es pas le facteur que tu dois regarder c'est ça le voisin c'est ça ton beau frère c'est ça ta mère c'est ça tes enfants c'est ça l'oncle le cousin c'est ça peut-être le système dans lequel tu te retrouves change tes pensées change ta vie change tes pensées et le monde à l'extérieur va changer parce que tu y aura une nouvelle impression la révision tu revises si ça ne te plaît pas tu revises tel que tu veux que ça soit oui tu veux être multimilliardaire mais dis je suis multimilliardaire c'est tout et vie comme si tu étais multimilliardaire ne dit pas que je suis multimilliardaire et puis tu sors je sais pas tu n'arrives pas non vie comme si tu l'étais qu'est ce que tu ferais si tu l'étais mais vois pas visualise visualiser oui attendez oui je crois que je dois encore regarder cette histoire de visualisation parce que visualiser que tu t'assoies et te regarde comme sur l'écran de télévision n'est pas une visualisation c'est faux vivre à la force que tu te vois en train de vivre cette vie de milliardaire tu te vois qu'est ce que tu ferais si c'était là alice au pays des merveilles mais fais le le couple qui a bâti sa maison leur maison ils ont dit c'était les merveilles d'alice au pays des merveilles ça se passait comme un film il n'en croyait pas leurs yeux mais c'est ce qui s'est passé l'immeuble était construit et loué sans qu'ils sortent un saint franc je mettrais peut-être cette vidéo c'est cette autre leçon le chapitre c'est la loi et la promesse je sais pas sur la vidéo parce que c'est important de voir de comprendre que nous devons vivre à la fin visualiser ce n'est pas te regarder en train de jouer comme dans comme à un sur un écran de film non tu es toi l'acteur s'il faut grimper un mur ou bien l'échelle comme neville avait pris un exemple tu vois en train de grimper l'échelle tu poses le pied et puis tu reprends le pied tu attrapes le la prochaine branche et tu montes le pied ainsi tu te vois en train de grimper l'escalier tu te sens pas te voir te sentir en train de le faire tu ne te vois visualiser pas ailleurs et tu es assise et tu te non non tu le fais et c'est ça impressionner le subconscient avec la fin tu vois comment quel serait ta vie si c'était vrai tu vois comment tu entraîne si tu étais connu donc en fait c'est important cet art le ressenti vient par là nous impressionnons ainsi le subconscient et cet état doit arriver je me souviens quand il a dit il est allé dormir il était déçu et le soir c'était en plein hiver et il est allé dormir chez ses parents à à la barbade dans la sous la chaleur et tout et il était choqué quand il se réveillait et il n'était qu'à new york et il a dit quelques mois il était contraint quelques jours après semaine après il était contraint de voyager donc c'est un peu ça le subconscient veut pas savoir si c'est pour qu'elle il il exécute ta demande et c'est pour ça que le sommet est un état quand tu entres dans le sommet c'est comment essaye d'utiliser ça pour la visualisation et j'ai dit visualisation ne veut pas dire te voir comme sur un écran en train de le faire mais comme si tu le fais toi même et tu te sens en train de faire l'action voilà on continue les conditions et les événements de ta vie sont des enfants formés à partir des moules de tes impressions subconscientes dans le sommeil ils sont faits à l'image et à la ressemblance de ton sentiment le plus intime afin de te révéler à toi même comme au ciel sur la terre mathieu 6 10 luc 11 12 comme dans le subconscient ainsi sur la terre quoi tout ce que tu as dans ta conscience au moment où tu t'endors est la mesure de ton expression au cours des deux tiers de ta vie sur terre au moment où tu te réveille waouh ça c'est assez important vous voyons nous avons l'habitude d'aller au lit avec la colère on se dispute avec son partenaire et sous cette colère nous endormons bien sûr quand tu te réveille haut le matin tu as impressionné dont subconscient avec les problèmes et tu te réveille avec cette situation qui s'amplifie et on pense que c'est le mari on pense que c'est la femme non change la donne avant d'aller au lit un jour j'avais une situation que j'ai révisé pendant que j'allais au lit et je vous assure c'était comme de la magie la situation a tourné au revers je dis comme de la magie donc nous rendons compte parfois on perd le temps à aller ici et si nous savions le don que dieu nous a fait et que chacun s'est forcé à mettre en pratique la règle d'or le paradis se vit ici on nous a enseigné à l'église que c'était après l'amour non 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 oubliez c'est pas après l'amour qu'il y a le paradis c'est ici et l'enfer c'est ici c'est ici tu crées ton en fait tu le vis ici à l'instant t maintenant tu crées le paradis tu le vis ici et maintenant question comprend déjà le message jusqu'à présent ceux qui suivent cette chaîne devraient déjà savoir que ce qu'on appelle mort c'est toute une autre chose dont tu ne dois pas souffrir ici croyance le diable qui te fait souffrir pour que demain après la mort tu rencontres dieu oublié c'est ça de 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 comment on dit les merchants les les fables ce sont des fables c'est pas la vérité c'est des fables ce que tu crées c'est maintenant et tu le vis maintenant c'est pas demain non c'est maintenant que tu vis ça ton paradis c'est maintenant ton en fait c'est maintenant ton change des pensées change ta vie et dieu serait encore plus on pourrait mieux le servir parce que je connais beaucoup qui sont partis des églises qui sont dit mais dieu n'existe pas parce qu'ils vivent des choses mais c'est parce que c'est pour ça que moi ayant vécu dans l'église étant pasteur pendant des années je peux me permettre de prendre ce message à coeur parce que j'ai vécu tellement de choses mais aujourd'hui avec ce message je sens que c'est moi qui créer mon mon paradis c'est moi qui créer mes problèmes j'étais moi même la cause oui tu vas au lit fâché on n'a jamais compris penser comprendre que quand tu vas au lit tu dois être joyeux je comprends pourquoi paul dit ne laisse jamais le soleil se coucher sur ta colère parce qu'ils connaissaient la loi il savait que ce que tu vas au lit avec c'est avec ça au centuple que tu te réveilles exponentielle et si tu n'arranges pas c'est à longueur de journée dans la colère tu impressionnes ton subconscient et le lendemain c'est encore multiplié tu n'arranges rien avec donc être en paix avec soi même ça doit être le premier point et si tu es en paix avec toi même tu auras l'occasion d'être en paix avec les autres parce que c'est cette paix qui qui jaillit tout autour de toi dans un temps que ton monde oui les fables sont passées nous sommes à l'époque de la réalité de la vérité et niffel il avait les mêmes problèmes jusqu'à ce qu'ils rencontrent abdoula qu'il leur a renseigne c'est pas seulement neville je crois murphy et tout et il ya encore plein d'autres qui étaient à l'école de abdoula aux états unis dans les années 40 je sais pas 40 50 8 et nous voyons que neville qui du point a à un point b il a changé complètement change de direction change ta façon de penser change ta façon d'être parce que c'est le plus mes amis de ce message parce que si on n'arrive pas à comprendre que comment comme nous avons fait depuis des années nous devons et rien n'a changé il est temps qu'on pense autrement il est temps qu'on comprenne autrement il est temps qu'on agisse autrement mais comment agir autrement s'il n'y a pas des gens comme abdoula comme neville comme murphy qui viennent nous enseigner la pensée la puissance du subconscient comment nous devons réfléchir comment l'afrique pourrait avancer s'il pense encore vingt-unième siècle de messie qui va quitter l'euro pour venir les aider mais changer vos pensées changer votre façon de penser repentez vous changer de direction et vos vies vont changer c'est pas les européens qui viendraient vous changez non c'est vous même dieu n'a jamais mis quelqu'un qui soit responsable de l'autre ça va contre la loi spirituelle cette bible que nous avons je suis le sept et vous êtes des serments il n'a jamais laissé un sarment d'être responsable d'un autre sarment d'ailleurs qui ne se rencontre jamais les sarments qui sont collés à la branche peu importe les ramifications mais il y a toujours un tronçon au milieu qui sépare différentes différentes branches il n'a jamais mis donner la responsabilité d'un d'une branche de nourrir l'autre lui-même il devient si à ramification il devient cette ramification et est responsable de tout ce qui se ramifie sur l'arbre dont il est responsable le tronc pour la nutrition et la survie de tout l'arbre comprenons cela et c'est sous nos yeux nous lisons nous croyons mais mettons dans la parole en pratique ce n'est pas ceux qui disent seigneur 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 qui entreront dans le royaume des cieux non tu m'as dit j'ai fait ceci les miracles et tout parce que les gens pensent qu'en faisant des miracles ça t'introduit dans le royaume des cieux non 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 la naissance c'est d'en haut le fait et ce n'est même pas conscient nicodème malgré tout son grand titre il persécute et jésus le jour elle est pour suivre les autres mais quelque part il a dit non non je vais aller le voir de nuit de nuit il est venu le voir maître personne ne peut faire ce que tu fais si dieu n'est pas avec puisse les déçus que c'est le diable qui le conduisait donc mes frères comprenons ce message et mettons le en pratique comprenons la loi de la conscience les gens l'ont compris ma fille l'a enseigné abdoula l'a enseigné la vie des mers filles de de neville et bien de milliers d'autres a changé et c'est pareil pour la tienne réveillons nous la francophonie nous voyons quand je prends l'avis c'est une autre chose c'est la la france afrique c'est de ça que je parle mais la francophonie pourquoi elle est derrière parce que ces vérités ne sont pas traduites c'est en anglais et combien de francophones parle l'anglais et c'est pour cela qu'il ya ce problème de spiritualité ah oui comprenons la vérité tu connaîtras la vérité et elle fera de toi une personne un homme et une femme libre la liberté pour tous en 2021 partager le message tout autour de vous voilà donc je ne serai pas très long aujourd'hui on va s'arrêter à un niveau et on va continuer après mais je vais jusqu'à la fin de la page alors c'était que tout ce que tu as dans ta conscience au moment où tu t'endors et la mesure de ton expression au cours des deux tiers de ta vie sur terre au moment où tu te réveille c'est important donc on va au lit ce qui va se passer c'est comment tu es allé ce qui sera demain c'est pour ça que heureusement il ya des jours il ya la nuit on a toujours la possibilité de se retrouver les villes nous a dit la révision change tout on peut toujours que parce qu'on a que l'instant présent et ce qu'on n'a pas révisé changer gère notre vie au quotidien jusqu'au jour on comprend que nous sommes responsables on laisse le diable et on prend l'action et il faut le faire mes amours parfois je parle fort mais c'est par amour que je le fais nous devons la vie doit changer nous devons commencer à aimer dieu aimer les écritures aimer la parole de dieu parce que l'autre façon d'enseigner a éloigné les gens de dieu les églises se sont vidées les églises se sont vidées parce qu'on ne comprend plus rien on stagne des années en années des siècles après siècle rien ne change les gens veulent ce qui est palpable et pratique oui mais ça ne veut pas dire que la parole n'est pas vrai c'est comment on l'enseigne on comprend qui nous empêche d'entrer dans notre paradis voilà alors rien ne t'empêche de réaliser ton objectif sauf ton incapacité à sentir que tu es déjà ce que tu souhaites être ou que tu es déjà en possession de la chose recherché ton subconscient ne donne forme à tes désirs que lorsque tu sens que ton souhait est réalisé waouh je vois qu'on n'a pas le droit d'accuser qui que ce soit que nous mêmes personne n'est responsable de ton échec toi même tu l'es les autres ne sont que des acteurs ce sont des facteurs qui t'apportent ton courrier et tu t'en prends aux facteurs non laisse le facteur tranquille change à l'intérieur change de langage change de dialogue interne change des pensées change ta vie voilà et l'inconscient du sommeil et l'état normal du conscient l'inconscient du sommeil et l'état normal du conscient ouais du subconscient pardon l'inconscient du sommeil et l'état normal du subconscient comme toutes les choses viennent de l'intérieur de toi même et que ta conception de toi même détermine ce qui vient tu dois toujours sentir le désir réalisé avant de t'endormir tu dois toujours sentir le désir réalisé avant de t'endormir ouais je reprends l'inconscient du sommeil et l'état normal du subconscient comme toutes les choses viennent de l'intérieur de toi même et que ta conception de toi même détermine ce qui vient tu dois toujours sentir le désir réalisé avant de t'endormir waouh c'est important donc nous voyons comment on peut entrer changer tant que le ressenti n'est pas on ne peut pas ressentir la première méthode on peut cependant utiliser le sommeil et au moment où tu visualiser on a des viens de voir comment on le visualise donc tu t'endors dans cet état et à la fin quand tu te réveille c'est ce qui sera même si ce n'est pas le lendemain mais nuit après jour nuit après nuit tu le fais jusqu'à ce que ton désir soit réalisé c'est pas qu'il ya une femme qui a perdu son sac elle a visualisé comment est sorti sont les choses de son sac et est classé dans la 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 son armoire ça a pris trois semaines pour que son sac revient c'était pas le premier jour que c'est arrivé donc ne nous décourageons pas soyons patients selon la commande voilà alors tu ne tire jamais du fond de toi même ce que tu veux tu tires toujours ce que tu es et tu es ce que tu te sens être ainsi que ce que tu ressens comme vrai pour les autres oui parce que les autres ne sont que toi même repoussé à l'intérieur le monde que tu vois tout autour de toi n'est que des effets c'est un selon c'est le reflet de la réalité qui est à l'intérieur de toi donc si tu souhaites du mal à l'autre c'est ce que tu te souhaites du mal et c'est ce que tu vas voir dehors parce que la loi spirituelle universelle qui dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi commence à le faire pour l'autre ce que tu veux qu'on pense de toi commence à le penser pour l'autre ça c'est assez important donc c'est des lois qui gère notre univers et comme la violation de ces lois se ressent surtout parce que l'autre n'a pas de pouvoir opérante il n'est pas la cause dans ton univers il n'est qu'un effet et l'effet n'a pas de pouvoir causal dans ta vie ça c'est ce qu'il faut comprendre un effet n'a aucun pouvoir causal dans ton univers tu es l'unique puissance puissance opérante dans ton univers à toi donc veille à ce que tu fais comment tu penses et ne jouent pas l'autre dans ses ses faits pour le faire on comprend que l'autre agit par rapport à toi parce que si tu change en toi c'est une autre personne qui sera dehors la manifestation sera autre donc commençons à comprendre ça et à le pratiquer même avec les voisins qu'on pensait qu'ils étaient odieux le bon le mauvais voisin là qui était toujours très méchant et tout c'est toi qui est méchant change de méchante c'est en toi change ta façon de le voir et tu verras le résultat le lendemain c'est comme la magie la même personne tu ne vas plus la reconnaître je l'ai expérimenté plusieurs fois je ne parle pas expérience donc je sais de quoi je pars loin de cela il ya les enseignements de les villes sont le gorgé de paris expériences voilà donc on continue mais bientôt on va s'arrêter alors je reprends tu ne tire jamais du fond de toi même ce que tu veux tu tires toujours ce que tu es et tu es ce que tu te sens être ainsi que ce que tu ressens comme vrai pour les autres ça c'est important donc comment on regarde l'autre ça veut dire que l'autre ne doit pas être notre préoccupation comment je ressens et tout le monde c'est l'amour la grâce jésus a dit les gens condamnaient la femme adultère il a dit que celui qui n'a pas de pêcher qui lance la première pierre on dit qu'ils sont tous partis il a dit femme où sont ceux qui te condamnaient et ils sont partis et moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus qu'est ce que tu dis des autres c'est assez important c'est encore des choses que nous devons apprendre bien sûr c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain mais nous devons apprendre à contrôler notre communication intérieure c'est assez important comment on pense les autres comment même on pense par rapport à l'argent comment on voit les gens qui sont les problèmes et les gens qui sont célèbres comment on voit les riches ceux qui ont le matériel tu les condamnes mais bien sûr si tu condamnes tu ne le seras pas parce que tu ne peux pas être ce que tu condamnes peu importe comment ils gagnent ça ne doit pas te préoccuper crée pour toi et pardonne les ne juge pas il ya point de condamnation pour ceux qui sont en crise et on a vu que le crise est crucifié en chaque homme et femme confondus chaque être humain s'il n'a pas encore fait la transition assez important de comprendre voilà alors pour être réalisé le souhait doit donc se résoudre dans le sentiment d'être ou d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché important pour être réalisé le souhait doit donc se résoudre dans le sentiment d'être ou d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché pour ce faire il faut assumer le sentiment que le souhait est réalisé ah oui assumer ça veut dire que tu sais le conscient pense que c'est pas vrai mais tu assumes que c'est vrai tu supposes que c'est vrai et cette supposition bien que fausse va se réaliser oui ça c'est important le sentiment qui vient en réponse à la question comment me sentirai-je si mon souhait se réaliser et le sentiment qui devient qui devrait monopoliser et immobiliser ton attention lorsque tu te détends dans le sommeil c'est dans ce sentiment du souhait c'est dans ce sentiment du souhait réalisé que tu vas dans le sommeil encore le sentiment qui vient en réponse à la question comment me sentirai-je si mon souhait se réaliser et le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser ton attention lorsque tu te détends dans le sommeil waouh ça c'est important tu dois être conscient d'être ou d'avoir ce que tu veux être ou avoir avant de t'endormir oui donc juste au moment où tu t'étends donc tu dois maintenant jouer une scène qui implique que ton désir est réalisé et tu le joues jusqu'à t'endormir et c'est ça qui sera réalisé le lendemain comme ta vie important donc on voit que le sommeil n'est plus juste aller se reposer son corps et ses os comme on a l'habitude de le dire ce n'est pas juste un état de repos mais on doit commencer maintenant à aller consciemment au lit et ce n'est pas après avoir abaché Seigneur je veux ceci donne moi cela je lutte contre ceci je lutte contre ça non 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 on a dit le sentiment tu vis comme si tout était vrai comme le paradis sur terre tu vis quel est ton ressenti qu'est-ce que tu veux et quel serait ton ressenti si ton désir était réalisé c'est tout la réponse à cette question doit être l'état dans lequel tu te couches et tu t'endors le subconscient fait le reste parce que c'est le ressenti qui impressionne le subconscient et l'impression est lancée et ça va revenir alors une fois endormi l'homme n'a pas de liberté de choix tout son sommeil est dominé par sa dernière conception de soi en éveil wow oh my god ça ça nous voyons comment on dit je reprends encore c'est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'explication une fois endormi l'homme n'a pas de liberté de choix tout son sommeil est dominé par sa dernière conception de soi en éveil wow wow donc nous voyons qu'avant de nous endormir contrôlons notre état de pensée tu vois en tant que vaincu en tant qu'un pauvre au lit en tant qu'un riche quel est ton état qui t'entraîne dans le sommeil et le plus souvent on est accablé par la journée qu'on n'a même pas le temps de méditer et de penser ce qu'on veut avant d'entrer dans le sommeil donc nous comprenons que le sommeil n'est pas juste le sommeil c'est l'état où notre lendemain est créé ça veut dire que ce que tu veux que ton lendemain soit avant d'aller au lit tu dois t'assurer que cela que c'est ton état de ressenti et la réalisation de ce désir et l'accomplissement du lendemain et c'est ça qui sera le lendemain c'est pas facile parce qu'on pense qu'une tâche facile moi même c'est pas tous les jours que je contrôle l'état avec lequel je m'endors parfois on est fatigué de la journée on traîne et après on se retrouve on est endormi dans un autre état qu'on n'a même pas pensé mais comme c'est déjà impressionné c'est ce qui vient après donc on dit même si on a fait des erreurs dans la journée avant d'aller au lit contrôlons comment nous y entrons dans le sommeil c'est important parce que ça nous aide à cadrer la création, ce que nous aurons, ce que nous vivrons le lendemain donc mes amours, je dois m'arrêter ici parce que c'est déjà trop long j'ai dit j'ai même promis je voulais faire juste 15 minutes mais je suis sûre que je suis déjà à plusieurs minutes l'écran est un peu éloigné de la caméra je ne vois pas, bon je vais mettre peut-être un chronomètre pour que peut-être une pensée ou une phrase j'explique et je m'arrête mais j'essayerai de ne pas être dorénavant de diminuer la longueur mais c'est aussi un enseignement donc c'est pas comme si on était là pour blaguer donc c'est vraiment des thèmes très très essentiels pour notre développement spirituel et aussi avancer dans le spirituel alors mes amours, je vous aime très 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 fort c'est toujours un réel plaisir, un délice d'expliquer le message de Neville et quand je l'ai rencontré, je veux dire par ses enseignements j'étais amoureuse du message parce que du coup il m'a expliqué un phénomène que j'avais eu et que je n'avais entendu de personne d'autre je crois que c'est ça qui est ma relation avec Neville donc et depuis ce jour je lis ce message mais ça explique la Bible donc c'est la réalisation et c'est des questions que je me posais toujours quand j'étais encore très très active dans l'église institutionnelle bien sûr puisque je suis dans l'église ce que nous faisons, nous bâtissons l'église l'église c'est l'ensemble des croyants du monde entier on n'a pas dit croyant là on a mis une religion dessus non, quand tu crois en Dieu, tu crois en Dieu c'est l'ensemble des croyants du monde entier donc nous restons et l'église elle juste veut dire la conscience nous bâtissons la conscience le corps de Christ donc le nouvel homme qui est composé de tous les croyants du monde entier voilà c'est ça, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin merci d'interagir avec les messages merci pour les dons donc merci pour le partage partager cette vérité comme on dit primaire avec tout ton entourage parce que c'est le réveil de tous les francophones en 2021 on sera à la fin d'année à 350 millions d'abonnés waouh c'est génial donc voilà allez jusqu'à la prochaine je vous aime très fort mouah mouah